... 12h-13h30, les midis de culture, Géraldine Mausna-Savoie, Nicolas Herbeau. C'est une table critique consacrée au personnage du réel porté à l'écran en ce mois d'octobre. A ma droite, une femme politique, présidente d'association et épouse de président, Bernadette Chirac, incarnée par Catherine Deneuve. A ma gauche, Pierre Goleman, militant d'extrême-gauche, accusé d'assassinat que campe Harry Vortalter lors de son procès en 1976. Et on en parle avec vous, Muriel Joudet, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de cinéma au journal Le Monde. Et on en parle aussi avec vous, Antoine Guillaume, bonjour. Bonjour. Les auditeurs vous connaissent bien puisque vous êtes producteur de l'émission Plan Large, ici même sur France Culture, tous les samedis à 14h. Bienvenue à tous les deux dans les midis de culture. Et nous commençons cette table critique par ce film que vous découvrirez aujourd'hui dans les salles, Bernadette, signée Léa Doménac. Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Elysée. Les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringardes. Bonjour Madame Chirac. Bonjour Maligné. Froide. Bonjour Madame. Bonjour Madame Chirac. Oster, acariâtre, à égalité avec brevesse. Oui bon ça va, j'ai compris. Extrait de la bande-annonce avec l'une des scènes qui donne le ton et la direction de ce film, Bernadette Chirac, première dame, et son directeur de cabinet, Bernard Niquet, incarné respectivement par Catherine Deneuve et Denis Podalides. Resté dans l'ombre jusqu'à l'arrivée de son mari à l'Elysée en 1995, Madame Chirac décide donc de redorer son image auprès des Français. Un vrai faux biopic, on posera la question. Une comédie, une comédie musicale, vous allez nous le dire. Beaucoup d'attentes sur ce film qui a été teasé en termes de promotion et de marketing. Promo bien orchestré, d'accord, mais, et je ne vais pas m'emménager de suspense, Muriel Judet, ça ne vous a pas plu ? Non, non, mais c'est vrai que le film fonctionne sur presque une blague. On imagine la réalisatrice à Deneuve en Bernadette, sauf que là, voilà, on ne fait pas un film avec une blague. Et même l'affiche, le côté tapisserie, le côté Mamie Vieille France, que je trouve limite misogyne, c'est-à-dire le film, en plus, le film ne fait que reconduire cette idée de Mamie Vieille France qui va se faire relooker par Karl Lagerfeld, et essaye en fait de produire quelque chose qui serait un biopic de droite, un peu comme la série Bernard Tapie, c'est-à-dire il manquait ce truc-là. On avait déjà beaucoup de biopiques, mais il manquait les biopiques de droite. Et pour moi, c'est vraiment ça le film, c'est-à-dire le féminisme, on va dire, c'est une sorte de féminisme de droite que nous vend le film, c'est-à-dire quelque chose qui serait suffisamment soft, suffisamment mignon, suffisamment inoffensif pour que des ex-membres de l'UMP puissent aller le voir et supportent le discours, quoi, parce que ce que nous raconte le film est quand même très ténu, quoi, c'est-à-dire qu'elle a désobéi à son mari, pour ne pas spoiler, bon, je spoile un peu, mais c'est vraiment ça. On a connaît l'histoire de Bernadette Chirac, vous ne spoilez rien du tout. Quand vous dites que c'est un biopic de droite, dans le film, l'intention du film, ou dans aussi le portrait qu'on fait de Bernadette Chirac à l'intérieur ? Oui, enfin, je pense que le fait que, pour moi, ce qui est de droite, c'est que le film n'ait pas de regard politique, en fait, sur cette femme. C'est un film qui prend pour acquis le fait que, bon, Bernadette Chirac est de droite. Ce qui va nous intéresser, c'est sa trajectoire féministe, son empowerment, qui est vraiment ridicule. Par ailleurs, peut-être qu'il faut dire aussi que, bon, toutes les idées de film ne sont pas bonnes à prendre, c'est-à-dire que j'avais quand même un gros préjugé sur le fait que Bernadette Chirac n'était pas forcément une figure très intéressante, et le film vient quand même confirmer cette idée-là. Vraiment, un film sur Bernadette Chirac, c'est une très, très, très mauvaise idée, quoi. Voilà, elle est sans doute très sympathique, mais il n'y a pas de matière à fiction, ou en tout cas, le film ne vient pas le prouver. Antoine Guillot, vous n'allez pas sauver ce film non plus, j'ai l'impression. Difficilement, sans doute, parce que, comment dire, c'est un film qui, à la fois, n'ose pas être assez méchant, c'est-à-dire que la personnalité de Bernadette Chirac, de ce qu'on en connaît, en tout cas, est singulièrement affadie. Pourtant, dans l'extrait qu'on a entendu, elle est confrontée à ce regard qui n'est pas sympathique, vous avez une mauvaise image auprès des Français, on vous trouve un peu réac. Revêche et acariâtre. Revêche et acariâtre. Voilà, mais ce que vous avez entendu, c'est la bande-annonce, qui précisément n'est pas l'extrait. C'est-à-dire que le film va nous montrer qu'en fait, tout ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, elle est gentille, certes, elle est un peu vieille France, mais on dira à la fin, sa fille la remerciera d'être vieille France. En fait, on va dire, vieille France, c'est cool, c'est rigolo, c'est pop, on va repimper tout ça, sans jamais, en fait, l'utiliser. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir l'optique. Et d'ailleurs, à un moment, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, une jeune cinéaste qui marche sur les brisés d'Étienne Châtelier, qui va essayer de faire de la comédie réactionnaire en chantant un personnage vraiment impossible, genre Tati Daniel. En fait, c'est Tati Daniel, Bernadette Chirac, c'est-à-dire un personnage cassant, méprisant, qui va être prête à tout et à instrumentaliser même la santé des Français pour se refaire une image politique. Donc, il y avait moyen d'avoir un regard un peu assis, à la fois de faire un personnage monstrueux et attachant par sa monstruosité. C'est pas du tout l'optique du film. L'optique du film, c'est d'en faire un personnage fondamentalement gentil, victime, qui va trouver les moyens de se venger du patriarcat incarné par Jacques Chirac et les gens qui l'entourent. Je vais faire un peu de gonzo critique, si vous voulez bien. Je suis allé voir ce film à la salle Warner, puisque le film est distribué par Warner. Le jour où j'arrive, Warner est en train de fêter, avec tout son personnel, l'énorme succès de Barbie. Donc, avant d'entrer dans cette salle, on distribue des t-shirts Barbie, etc. Le tout devant l'affiche de Bernadette Chirac. Et la révélation. C'est à peu près de la même nuance. C'est un rose un peu moins rose. C'est un rose qui ressemble un peu plus à celui de France Culture, qu'on voit sur l'écran derrière. Du dos, les pressions. Derrière vous, c'est entre le rose et... Mais ça reste quand même la même idée. Et en fait, ce film, c'est Barbie. Mais c'est le Barbie de Bernadette Chirac. Et on va avoir exactement le même parcours. Imaginez un pays où Ken serait président de la République. On l'appellerait Jacques Chirac. Il est aussi stupide. Il est montré... À chaque fois, on ridiculise même son goût pour les arts premiers, qui était quand même à peu près la seule chose sympathique qu'on pouvait trouver chez Jacques Chirac à l'époque. Mais l'horreur pour Bernadette Chirac, c'est de devoir regarder des documentaires sur la poterie asiatique avec son mari à la télévision. Et on va montrer la revanche d'une blonde. C'est vraiment sur le même principe. Et donc, tout ce qu'il peut y avoir de plus cynique, notamment dans l'opération Pièce jaune, qui était effectivement une opération de communication, passe comme un trait de génie en se disant « Très bien, on va instrumentaliser tout ça, y compris la maladie de la fille aînée, en disant « Non, je ne veux pas le faire, mais finalement, je le fais. Et en fait, j'ai raison de le faire. » Donc, c'est un film qui est fondamentalement de droite sur ce cynisme du parcours individuel au nom duquel tout est permis. Et on nous vend, et c'est intéressant, puisque Barbie raconte à peu près la même histoire. Donc, il y a une récupération du féminisme par le discours dominant qui s'incarne par ce genre de récit. La revanche de cette femme humiliée qui est restée dans l'ombre, qu'on a souvent décrite comme coucufiée en permanence par son mari, et qui aussi va dépasser son mari, en quelque sorte, puisque dans le film, on va vanter ses intuitions politiques qui sont mises en avant, et puis jusqu'au rapprochement, ensuite, stratégie ultime avec Nicolas Sarkozy dans la fin du film. Ce qui ne fonctionne pas, selon vous, Muriel Joudet, si j'ai bien compris, c'est la construction de cette icône. Vous disiez que ce n'était pas une bonne idée de faire un film sur Bernadette Chirac. Ça ne fonctionne clairement pas. Non, on ne peut pas iconiser tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est une icône, déjà ? Non, pas du tout. C'est une première dame. Il ne faut pas nous faire croire non plus qu'elle a été présidente de la République. C'est ce que le film, en substance, nous dit. Il y a la femme de l'ombre, la femme derrière l'homme. Et du coup, non, c'était une première dame. Ce n'était pas la présidente. Et ça, pour moi, c'est très... Le film est complètement inoffensif. Et par ailleurs, il est construit sur un argument marketing qui va, pour moi, qui est la rencontre de deux choses qu'a dit Antoine, c'est-à-dire ce féministe washing qui est très à la mode. On repeint toutes les oeuvres maintenant au goût du féminisme, plus ou moins cyniquement. Et puis, cette tendance au biopic, cette obsession comme ça de la reconstitution, ce fétichisme de la reconstitution qui fait qu'on regarde le film comme un jeu des sept erreurs. C'est-à-dire, Laurence Stoker joue Nicolas Sarkozy. C'est rigolo. Michel Villermoz joue Jacques Chirac. Enfin, le film ne tient que sur ça. Et donc, le biopic plus le féminisme washing, c'est, en gros, pour moi, ces deux arguments qui, a priori, dans la tête des distributeurs, se disent, bon, ça va marcher puisque c'est deux trucs tendance. Et de fait, ça va sûrement marcher. Oui, c'est un produit marketing. Par ailleurs, il faut dire que c'est quand même très, très mal fait. Il n'y a pas de rythme. C'est extrêmement gênant. J'aimerais qu'on parle de la partie musicale aussi parce que moi, ça m'a surpris dans un biopic. Il y a une première scène, une chorale qui est là et qui raconte, en quelque sorte, l'histoire de Bernadette qui, il y a quelque chose presque de religieux. D'ailleurs, c'est assez assumé par Léa Doménac, la réalisatrice, dans le fait que cette chorale revienne régulièrement. Un peu comme dans le théâtre antique, presque ? Oui, c'est un peu bizarre. À un moment, il chante du Ophélie Winter. Donc, le décalage, c'est A, une chorale qui chante Ophélie Winter. Dieu m'a sauvé. Pour moi, c'est le film, voilà, essaye de... C'est le kitsch du film. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est totalement indigeste. On ne fait pas tenir un film sur des blagues, sur du kitsch, sur des idées complètement débiles. Donc, je ne sais pas. Le film passe son temps, vraiment, à surenchérir dans le kitsch en permanence. Et c'est indigeste pour le spectateur. Moi, j'ai une vraie question, en fait, sur, justement, les biopiques type Tapie ou Bernadette. En fait, pourquoi on en fait ? C'est-à-dire, vraiment, est-ce que c'est une manière de cooliser, de rendre cool des figures qu'on trouvait réac ? Par exemple, on l'a vu, à la mort de Jacques Chirac. Tout à coup, il est devenu une icône assez cool, qui s'habillait bien, qui aimait manger, qui était dragueur et tout. Ça devenait assez drôle, des années plus tard. Là, Tapie, il y a une forme de non-engagement dans le traitement de la figure de Tapie. C'est apparemment la même chose avec Bernadette Chirac. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces figures de droite ? C'est pour les rendre cool ? C'est pour en faire des blagues ? C'est pour essayer du cynisme ? Pour laisser la place aux spectateurs ? C'est l'idée que nous, aussi, en France, on a une mythologie de... Moi, ça ne me dérange pas, de figure de droite. Le problème, c'est qu'on n'a pas de bon cinéaste de droite. C'est juste ça pour filmer ça. Et puis, par ailleurs, c'est aussi des formes extrêmement formatées, sur les décors, sur le jeu, sur les costumes, sur les perruques. La série Tapie, c'est frappant de formatage. C'est vraiment du flux d'images Netflix. Et Bernadette, c'est la même chose. On l'imagine très bien, dans quatre mois sur Netflix. C'est vraiment des produits, pour moi, avec zéro risque. Parce qu'on se dit, il y a quand même des fans de Tapie en France, donc on peut faire la série. Il y a des fans de Bernadette Chirac, même si j'en doute un peu. Donc, on peut en faire le film. Pour moi, c'est la stratégie du zéro risque. Sur les biopiques, Antoine Guillot ? Oui, je relirai ça à votre question sur le cœur antique musical. C'est la marchandisation de tout. On est vraiment dans ce principe-là. C'est-à-dire qu'on va créer des objets qu'on peut vendre. Ça peut être la poupée Tapie, ça peut être la poupée Bernadette Chirac. On imagine très bien une succession, puisqu'on parlait de Barbie tout à l'heure, des différentes tenues qu'elle porte dans le film, en partenariat avec la Maison Chanel, manifestement, qui a de grosses publicités dans le film et qui deviennent effectivement des objets insignifiants, sans risque, qu'on voudrait fédérateurs au nom de rien. Et l'utilisation de ce cœur musical, c'est une idée de publicitaire. C'est-à-dire qu'on verrait ça dans une publicité pour un fromage, par exemple, ça passerait très bien. Donc, au début, le cœur chante les précautions juridiques en disant que ceci est une fiction. À la fin, il va chanter le générique et puis on pourrait le faire chanter tout le film. On s'ennuierait autant qu'en voyant le reste de cette réalisation qui est effectivement d'une mollesse folle. Moi, j'ai été frappé. D'ailleurs, en voyant Catherine Deneuve, j'ai beaucoup pensé à la fois à ce qu'a été Catherine Deneuve qui incarnait une certaine vitesse dans le cinéma français. C'était vraiment celle qui parlait plus vite que tout le monde. Et ses personnages étaient comme ça. Souvenez-vous d'elle dans Le Sauvage, c'est quelqu'un qui court tout le temps partout. Et ce film, ce n'est pas seulement la réhabilitation de Bernadette Chirac, c'est aussi le retour de Catherine Deneuve sur les écrans après l'accident de santé. Elle n'avait pas tourné pendant trois ans. Qu'on connaît. Et il y a quelque chose de très étrange dans l'incarnation qu'elle fait de Bernadette Chirac. Alors, je ne sais pas à quel point ça devient un documentaire sur Catherine Deneuve, mais on a l'impression qu'elle se demande toujours ce qu'elle fait là. qu'elle incarne une certaine fragilité, un certain côté, je ne sais pas trop comment me placer. Elle a toujours l'air un peu d'un lapin pris dans les phares. Et c'est assez troublant, y compris sur ce qu'est devenu le visage de Catherine Deneuve. Alors là, je repensais beaucoup aux écrits de Muriel Joudet sur ce que les actrices font au vieillissement, de ce visage qui est à la fois extrêmement tendu et extrêmement plissé par endroits, avec ses yeux vraiment effarés. J'ai vu un personnage effaré tout au long du film. Mais de quoi ? De ce qu'elle fait ? De ce qu'elle dit ? De ce qu'elle joue ? On n'arrive pas à savoir si elle joue une Bernadette Chirac effarée ou si c'est elle-même, Catherine Deneuve, qui s'effare elle-même d'être dans ce film. C'est très violent et très triste sur Deneuve, ce qui est pris... En fait, on voit très bien pourquoi elle fait ce film, c'est-à-dire le film du renouveau, regardez, je suis là, j'arrive avec un film événement et en fait, elle se fait complètement piéger par le dispositif et donc elle est à la fois déguisée, puis retouchée numériquement. Enfin, c'est la totale, quoi. C'est hyper triste de se dire que ça finit comme ça, quoi. Quand on a, comme moi, adoré Catherine Deneuve dans Potiche de François Ozon, on avait peut-être un peu d'espoir dans ce casting qui aurait pu sauver ce film. Là, vous me... Non, non, elle est vraiment, comme a très bien décrit Antoine, elle est complètement perdue dans le film, elle est dans un dispositif qui la dépasse et qui la ridiculise un peu, qui en fait un objet kitsch. Par ailleurs, ça ne marche pas du tout, c'est-à-dire que Deneuve est plus connu que Bernadette Chirac. Normalement, il s'agit de disparaître quand même un petit peu sous le masque du rôle et là, il n'y a rien qui existe. Dès que le premier plan où Deneuve arrive, on se dit, mais ça ne va pas du tout fonctionner, quoi. Même si on diffère son apparition, selon les bonnes vieilles méthodes, elle est d'abord dans un confessionnal, voilée, etc. Mais bon, quand elle arrive, tout d'un coup... Non, c'est très violent sur son corps, sur le corps de Deneuve, je trouve ça violent, quoi. Comme les rois mages en galité Suivez des yeux l'étoile du berger Je te suivrai ou tu y ragirais Fidèle comme l'ombre jusqu'à l'expiration Comme les rois mages en galité Bernadette de Léa Doménac avec Catherine Deneuve, Sarah Giraudot, Denis Podalides sort en salle aujourd'hui. Jusqu'à 13h30, les midis de culture Nicolas Herbeau, Géraldine Maussna Savoie Et on en vient au procès Goldman du réalisateur Cédric Kahn, sorti en salle mercredi dernier. Goldman, Pierre, Bernard... Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir, le 19 décembre 1969, attaqué à main armée une pharmacie 6 boulevard Richard Lenoir à Paris. Homicide volontaire sur le pharmacienne. Vous êtes ce qu'on appelle un insoumis. Révolutionnaire dans l'âme. Monsieur Goldman, peut-on vous qualifier de gangster ? Oui. Et d'assassin ? Non, certainement pas. Cédric Kahn nous fait donc revivre durant 1h56 le procès de Pierre Goldman dans un huis clos de la cour d'assises d'Amiens en 1976. Le militant d'extrême-gauche, incarné par Harry Vorthalter, condamné en première instance à la perpétuité pour 4 braquages à main armée et l'assassinat de 2 pharmaciennes, clame donc son innocence et utilise ce procès comme une tribune pour défendre ses idées. Et on suit, en tant que spectateur, la difficulté de ses conseils qui doivent prendre sa défense. Antoine Guillot, avez-vous été conquis par ce huis clos judiciaire ? Oui, oui, je trouve ça tout à fait passionnant. Alors, je pense qu'on le voit de manière très différente si on sait qui est Pierre Goldman ou pas. C'est-à-dire que pour toute une génération, enfin, dans les années 70, ça a été une super star du gauchisme en France avec un comité de soutien à la clé. D'ailleurs, on voit Simone Signoret et d'autres dans la salle. Puis ça a été une figure un peu mythique de la fin du gauchisme. Le livre, pardon, Génération, qui racontait le gauchisme dans les années 70 de Patrick Rothman et l'autre, je ne me souviens plus, ils avaient co-signé ça. Commencé par le procès de Pierre Goldman. Commencé même, je crois, par l'assassinat de Pierre Goldman, qui est mort dans des circonstances un peu étranges au nom d'un groupe qui se revendiquait de la défense de la police. Donc, c'est une figure mythique qui, je pense, est complètement oubliée aujourd'hui. Il se trouve que Pierre Goldman, c'est quelqu'un que j'ai découvert par son livre qu'il a écrit en prison et qui était une sorte de plaidoyer pro d'homo, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France, qui est un très, très grand livre, vraiment un des plus grands récits de la littérature française des années 70. Et c'est par là que Cédric Kahn, en fait, entre dans ce film. C'est l'une de ses sources. Et c'est ce que je trouve, moi, passionnant dedans. C'est-à-dire que c'est, ça a toutes les apparences, effectivement, d'un film de procès, avec toute la dramaturgie du genre. Ça ne sort jamais, sauf au tout début, on pourra y revenir, de la salle de la cour d'assises. Mais c'est un film, avant tout, sur la langue de Pierre Goldman. Et j'ai eu le sentiment, on est parfois presque au théâtre, d'ailleurs, sur comment une langue traverse à la fois un film, une mise en scène et des comédiens. Et en cela, je trouve le film tout à fait passionnant. Muriel Joudet, sur cette idée, peut-être d'abord sur la langue et sur, effectivement, le personnage, d'abord, de Pierre Goldman, incarné par Harry Vorthalter, c'est vrai qu'il utilise ce procès comme une tribune, avec ses supporters qui sont dans la salle, qui interviennent très fréquemment. D'ailleurs, ça m'a presque un peu surpris que ce soit au tout le bazar et presque le gradin de supporters dans ce tribunal. Est-ce que ça, ça vous a marqué ? Déjà, Antoine m'a donné envie de lire le livre de Pierre Goldman. Parce que moi, j'ai l'impression que ce que je peux fantasmer de ce livre ne se trouve pas ou est complètement écrasé par le dispositif du film. Moi, c'est un truc très particulier, cette séance. Je vais aussi faire du journalisme gonzo. Mais je ne suis pas rentrée dans le film. C'est-à-dire que peu importe la figure de Pierre Goldman, peu importe son intérêt, je ne doute pas qu'il est passionnant, qu'il est fascinant. Le film le montre quand même assez. J'ai passé mon film, ma séance, à regarder du cinéma très bien fait, en fait. Trop bien fait. Enfin, tant et si bien fait qu'en fait, au bout d'un moment, je me disais en fait, on est dans une sorte de renouvellement d'une forme d'académisme française. C'est-à-dire que je voyais l'académisme de la forme. Mais encore une fois... Par exemple, quoi ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce que vous avez dit ? En fait, je voyais quelque chose de très bien ouvragé. Les costumes, le jeu d'acteur global. Tout le monde joue bien, à quelques exceptions près. Les moustaches font très années 70. Personne n'a l'air déguisé. L'image est très belle. Le montage aussi. Mais... C'est trop propre. Il manque quelque chose. C'est-à-dire, je vois quelque chose de bien ouvragé, du très bien fait. Et moi, ça m'a fait... Si vous voulez, ça a été deux heures comme ça. Du coup, comme tout est à sa place, même le bordel est à sa place. Même les accès de rage, même les emportements. Je les trouve très à leur place. Tant et si bien que je n'ai pas réussi à rentrer dans le film, à trouver la brèche par laquelle j'entrais dans le film, par laquelle je m'intéressais à l'histoire. Et je voyais autre chose, en fait, que du professionnalisme. Donc moi, ça a été le gros problème du film. qui fait que ça m'a complètement glissé dessus pendant deux heures. Est-ce que c'est peut-être la forme, Antoine Guillot et des mois, la forme peut-être un peu documentaire de cette façon de filmer la justice qui a peut-être tenu Muriel à distance ? Je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans le cortex... Je suis un peu surpris du qualificatif d'académisme, justement, parce que je trouve que dans sa forme, il ne l'est pas. Ou alors, il ressemble à un académisme qui serait celui du documentaire et de la captation qui, pour moi, précisément, me semble un des intérêts et une des surprises du film. C'est-à-dire que vous dites documentaire, ce film, en fait, fantasme quelque chose qui n'est pas possible dans les cours d'assises en France. C'est de filmer un procès, comme on pourrait le faire comme le fait la télévision américaine, par exemple, en mettant des caméras un peu partout et en reconstituant, par le montage, par la condensation de, je ne sais pas combien de jours a duré le procès ni le tournage du film, enfin, ramener tout ça en moins de deux heures sans qu'on ne sache jamais, d'ailleurs, il ne montre pas qu'on passe d'un jour à l'autre. Il ne met pas son scène. C'est comme une histoire de long flot. D'ailleurs, il a mélangé plusieurs procès. Oui, à l'écriture, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. D'abord, parce que les minutes du procès n'existent pas ou, en tout cas, n'ont pas été fournies au cinéaste. Donc, c'est un procès imaginaire, mais qui veut faire archive. C'est très étonnant. C'est-à-dire que ce format, y compris dans le format 4 tiers de l'image, qui est celui de la télévision de l'époque. Donc, c'est un peu comme s'il fantasmait d'avoir filmé ça pour la télévision à l'époque. Et le dispositif, effectivement, consiste à ça. C'est-à-dire qu'il l'a filmé sous tous les angles possibles, toutes les scènes. Et c'est après, au montage, avec Yann Dedé, le monteur de Piala, avec qui Cédric Kahn avait d'ailleurs commencé au départ comme stagiaire-monteur, qu'ils ont reconstitué, encore une fois, par un principe de condensation. C'est-à-dire qu'on coupe jusqu'à arriver à l'essence même. Pour moi, c'est un des gros intérêts, enfin, c'est le côté presque expérimental du film qui m'intéresse beaucoup, y compris par ces réactions qui nous ont l'air très professionnelles, mais qui, pour le coup, n'étaient pas prévues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'indication donnée aux figurants qui sont filmés chacun comme des personnes. Moi, je trouve ça assez formidable aussi. Sur les réactions qu'il devait avoir, il leur a juste dit, vous serez de tel camp. Et à partir de là, les inserts de ses réactions sont assez passionnants. Justement, il va filmer sans arrêt la réaction de quelqu'un à ce qu'il se joue. C'est pour ça que je parlais de théâtre tout à l'heure, parce que les comédiens dans le film ont joué d'abord pour ces gens qui étaient là. Et on a des vraies réactions. Et pour moi, là où le film n'est pas non plus académique, c'est qu'il doute sans arrêt. C'est-à-dire que ça devient une tendance maintenant dans le film de procès à la française. C'est le cas dans Anatomie d'une chute. D'ailleurs, c'est intéressant que les deux films sortent à si peu de chance. Avec Arthur Harari comme scénariste de l'un et formidable interprète de Kiegeman. Dans l'autre, c'est qu'au bout du compte, on ne sait pas. On ne saura jamais s'il a tué ou pas. Ce qui est passionnant, c'est que le personnage de Pierre Goldman arrive à se persuader lui-même de son innocence. Qu'il soit innocent ou pas. C'est le fameux « je suis ontologiquement innocent » ou « je suis innocent ». Parce que je suis innocent. Parce que je suis innocent. Et en cela, c'est passionnant. Après, évidemment, c'est un film qui parle avant tout de ce qu'on ne voit pas dedans. C'est-à-dire qu'on ne sort jamais de la salle de procès. Il n'y a pas de reconstitution. On n'aura pas un point de vue dit objectif sur ce qui s'est passé. Mais ça parle évidemment avant tout de la Shoah. Et de l'impact que ça a pu avoir sur une génération de juifs nés de parents qui ont connu la Shoah. Et c'est tout le début du film qui raconte ça. Est-ce que ce n'est pas ça qui vous a manqué, Muriel Joudet, finalement aussi, cette hors-champ de contextualisation ? Il y a une scène d'introduction très courte. On est tout de suite après dans le procès. On n'en sort pas de cette salle. Donc, il n'y a pas d'arrière-fond. Il n'y a pas d'arrière-fond. Et c'est ça aussi le plaisir de spectateur qu'on a. Moi aussi, il y a quelque chose sur ces films de procès, sans les mettre dans le même sac, parce que je préfère quand même le Justine Trier, mais par exemple des films comme Saint-Omer. Qu'est-ce que ça crée comme place pour le spectateur ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est censé... Moi, ça ne m'intéresse pas d'être juré. Cédric Kahn dit, je veux que le spectateur se mette à la place d'un juré et se fasse son opinion sur ce cas-là. Pour moi, le cinéma peut beaucoup plus que ça. Et vraiment, j'ai eu l'impression, je me suis dit, devant l'austérité et le sérieux du film, je me suis dit, mais est-ce qu'on est en train de payer pour quelque chose ? Est-ce qu'on a trop joui au cinéma ? Et du coup, là, on doit se tenir. On a l'impression d'être sur un banc à l'étroit. Et on fait notre devoir de citoyen alors qu'on est au cinéma. Et je me suis dit, on est peut-être en train de payer pour quelque chose. Parce que moi, je ne vois pas d'endroit de jouissance du film. Et j'ai eu un peu ça sur le tri. Et je me suis dit, mais j'ai l'impression que c'est des films qui s'empêchent de jouir à part une scène du tri et de la dispute. Oui, quand même, la dispute. Mais sinon, pour moi, le film de procès a quelque chose de presque inconsciemment puritain, en fait. C'est parce que j'ai une sorte d'ennui poli. Et deux, je vais au cinéma pour faire mon devoir de citoyen. Je suis bloquée dans mon siège à la fois comme spectatrice et comme jurée. Et moi, ce n'est pas une posture qui m'intéresse au cinéma. 90 000 entrées sur 5 jours d'exploitation. Antoine Guillaume, c'est un bon démarrage pour un film comme celui-ci ? Oui, sur un film, sur un personnage inconnu. Je pense que c'est sur un film assez austère. Avec des acteurs pas connus, en plus. Avec des acteurs pas connus, il faut dire quand même qu'un révolte acteur, il n'est pas mauvais. Le procès Golberg, c'est donc le nom de ce film de Cédric Kahn. Goldman. Goldman, le procès Goldman. Cédric Kahn, encore en salle, évidemment. On vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission. Merci à tous les deux. Muriel Joudet, on vous lit dans le journal Le Monde, bien sûr. Antoine Guillaume, rendez-vous samedi à 14h dans Plan Large. Votre émission cinéma sur France Culture. Émission comme toutes les autres, à réécouter sur franceculture.fr. Sous-titrage ST' 501